Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turffr et bienvenue dans la Minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 28 avril sur l'hippodrome de Jägerthro en Suède. Avant de ne faire quoi que ce soit, petit retour rapide sur le Quintet de la veille qui se disputait ce dimanche du côté de Solvala. Lors d'une course remportée brillamment par Wingmaster, le numéro 3, la Minute Quintet indique le tiercé dans le désordre. Top Prono quant à lui donne le quartet désordre de 128 euros 83 centimes lors d'un Quintet pas si simple à trouver. Trois grosses performances sont à noter du côté du concours de Prono gratuits. Bien et vite, Iomega 18 et Main Verte réussissent le petit exploit de donner le Quintet dans le désordre ainsi que les bonnes bases. Bravo à E3 pour ce joli tour de force. Allez une fois encore prenons la direction de la Suède pour y étudier le tiercé quartet Quintet+. En ce mardi 28 avril 2020, c'est l'hippodrome de Jägerstrow qui sera à l'honneur. Le prix Kak Isis, huitième course de la Réunion 1, se disputera sur une longue distance de 2640 mètres. Le départ sera logiquement donné à la Volpe et avec 12 prétendants au titre, nous pourrions assister à une intéressante course à relais. Undy Juice Diamond, le numéro 7, sera notre préféré ici. Mise au point par Peter Hunter Steiner, ce qui est toujours un gage de sûreté, il n'a qu'à répéter sa récente deuxième place obtenue lors de sa rentrée pour jouer la victoire finale. Conrad's Massive, le numéro 3, a beaucoup de qualité et son entourage ne le présente pas déféré des postérieurs sans raison. Avec l'habile Joachim Lovren aux commandes, il peut faire tilt. Galantis, le numéro 5, a les moyens de mettre tout le monde à la raison. Sixième d'une meilleure épreuve récemment, il retrouve un lot à sa portée aujourd'hui. Paulinho, le numéro 4, vient de gagner très plaisamment. S'élançant avec la confiance de Robert Berg, il a les moyens de mettre tout le monde au pas dans ce Quintet+. Love Explosion H.C, le numéro 9, partira dans l'espoir de terminer dans les trois premiers. Christopher Eriksson espère même secrètement la victoire finale. Evan William Cizou, le numéro 6, déféré des antérieurs et affichant une très belle régularité, viendra juste derrière. En cas de non partant, Carozzo, le numéro 2, hongre de 5 ans ayant quelques moyens, prendra à leur place dans notre combinaison aux 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Bon Quintet+, à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.